Sous-titres par Jérémy Diaz 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 En 1976, je pense que depuis lors, c'est inscrit dans l'agenda mondial pour que tout le monde soit au même niveau par rapport à la prise en compte des préoccupations des enfants à tous les niveaux. En tout cas, comme l'a dit tout à l'heure l'inspecteur, l'enfant est passé d'objet de droit à sujet de droit. Ce ne sont plus des revendications, mais en tout cas des préoccupations majeures qui concernent l'avenir de nos nations. C'est en tout cas toute l'importance de cette célébration qui a été décentralisée à Tchadjaï avec la participation de l'autorité administrative de toutes les couches de la population et qui a vu la participation effective des enfants pour sensibiliser leurs pères et au-delà des pères, appeler, amener les parents à plus de responsabilités pour prendre en charge dès la naissance leurs enfants, surtout à la déclaration qui constitue le premier acte de participation de l'enfant. L'enfant qui participe d'une communauté à qui on doit beaucoup de choses et cet ensemble de choses commence par sa déclaration à la naissance. Donc je pense que c'est toute l'importance de cette célébration qui se fait dans tout le pays et dans toutes les nations du peuple, en tout cas au Sénégal particulièrement. D'année en année, sa célébration connaît des moments forts avec la participation de toutes les couches de la population et qui a quand même des impacts visibles dans les populations et dans toutes les structures de l'État. Un moment de John, un moment de Dien, autant pour moi le directeur du centre de réhabilitation sociale de Nyaning. Je vous le disais également, l'éducation était au rendez-vous, l'inspection d'éducation et de formation Mbourg 2 a pris part à cette rencontre. Ablai Nyon est revenu sur les 513 enfants qui ont été massacrés à Soweto, mais également la sensibilisation qui est menée par l'ONG Feliok. Nous l'écoutons au micro de notre reporter. Après avoir massacré 573 enfants qui ont eu le seul tort de revendiquer une indication de qualité, qui ont eu le seul tort de dénoncer une loi discriminatoire, je crois que la communauté internationale ne pourra rester sourde comme ça. Il faut quand même que cette journée soit fêtée. Voilà ce qui explique vraiment l'importance de cette journée. Bien entendu, nous l'enfant c'est notre quotidien. Chaque jour nous œuvrons pour l'avenir des enfants. Chaque jour on essaie de voir comment améliorer leur vie, comment faire pour vraiment qu'ils aient un avenir à Dieu. Mais je reconnais que c'est une réalité sur le terrain. Vraiment ce sont des choses que nous gérons encore, que ce soit dans les écoles élémentaires, le moyen secondaire. C'est une réalité vraiment dans nos écoles. Oui, on fait des campagnes de sensibilisation, on essaie vraiment de conscientiser et les élèves et les auteurs, ça peut être leurs camarades de classe, ça peut être même des enseignants malheureusement, ou même leurs parents. Et souvent on accuse les enseignants, mais des études très poussées ont montré en général les auteurs, c'est dans le milieu proche de l'élève. Voilà, Ablaï Yom, inspecteur de l'éducation en service à l'IFM Bourg 2, qui est revenu donc sur l'historique de cette journée de l'enfant africain. Exactement 15h15. Je rappelle que vous suivez l'actualité sur Mbours FM TV 96.5, à présent le point corona du jour, avec ce communiqué 473 du 17 juin 2021 sur 1347 tests réalisés. 88 sont revenus positifs parmi ces cas, 41 sont des contacts, 47 sont issus de la transmission communautaire et 40 personnes ont été déclarées guéries, 6 cas graves sont prises en charge en réanimation et 2 nouveaux décès ont été enregistrés. Et puis à ce jour, 42 206 personnes ont été déclarées positives, 40 707 sont guéries, 1 158 sont décédés de la COVID-19 et actuellement 340 personnes sont sous traitement chez eux ou dans les hôpitaux. Et puis avec la vaccination contre la COVID-19, 482 541 personnes ont été vaccinées. Nous parlons à présent du port multifonctionnel de Ndaïan avec les travaux qui vont incessamment démarrer. Le préfet du département de Mbours a convoqué hier une réunion d'information aux acteurs. Nous l'écoutons, M. Mortal Thin au micro d'Assention. Dans le cadre de la mise en œuvre des projets, il y a un rôle éminemment important qui est confié aux acteurs territoriaux, notamment tous ceux qui touchent à la libération de l'emprise. Et nous avons estimé qu'il était important de prendre le temps nécessaire d'explicer aux parties prenantes les tenants et aboutissants de ce travail qui va, comme je l'ai dit, nous conduire à la libération de l'emprise. C'est pourquoi le port autonome de Dakar a accepté de nous accompagner dans l'ingénierie sociale. C'est la raison pour laquelle, ce matin, on a posé un premier jalon qui a consisté à rencontrer certains acteurs, notamment la presse, les services techniques, certains acteurs de la société civile, les représentants des collectivités territoriales, pour qu'ensemble, nous puissions davantage être édifiés sur le projet. M. Mbaye l'a rappelé tout à l'heure, ce port va contribuer à renforcer les infrastructures portuaires du Sénégal, mais également d'accélérer la croissance du pays. Il était important qu'on puisse annoncer aux populations que le projet va venir, va nécessiter la descente sur le terrain d'équipes, constituées de services techniques, pour non seulement procéder à la délimitation de l'assiette, faire toute la cartographie nécessaire, mais surtout procéder au recensement et à l'évaluation des impenses. Et à ce propos, je voudrais les rassurer en leur disant que l'autorité est sensible à leurs préoccupations et je pense que toutes les dispositions appropriées seront prises pour que ces populations impactées puissent se retrouver dans ce qui leur sera proposé en termes d'indemnisation. Alors aujourd'hui, cette ingénierie sociale va se prolonger à travers des rencontres ciblées dans les villages directement impactés par le projet, dans les communes de Hopungendayan et Dias. Et je pense que de plus en plus, c'est des préoccupations qui sont soulevées par les populations. et ces rencontres ciblées vont nous permettre non seulement de leur expliquer le contenu du projet, mais aussi les modalités qui sont retenues pour l'indemnisation, mais surtout leur permettre aussi d'exprimer leurs préoccupations afin d'amener l'autorité à les intégrer dans la prise de décision. Voilà le préfet du département de Mbourg, M. Mor Talatine. Il est exactement 15h19 au Mali. Mohamed Nourjamil, bonjour. Bonjour Issa Dior. Nous restons dans ce pays de Moussa Traoré avec la France qui a arrêté un cadre de l'organisation islamique. La traque continue. La France, la force française anti-jihadiste Bar Khan a arrêté un cadre de l'organisation état islamique. Au Grand Sahara, on succède plus dans la politique désormais revendiquée de viser les leaders des groupes jihadistes de la zone. L'arrestation a eu lieu le 11 juin dans la matinée dans la zone des Trois-Frontières, aux coffins du Mali, du Niger, du Burkina Faso, une des zones principales d'action des groupes jihadistes installés au Sahel. Et puis, Côte d'Ivoire, la perpétuité a été requise contre Guillaume Soro, l'ancien premier ministre ivoirien, pour complot. Au terme d'un procès débuté le 19 mai, la prison à perpétuité a été requise par le procureur Richard Hadou, mercredi 16 juin, devant le tribunal criminel d'Abidjan, contre l'ex-premier ministre Guillaume Soro, pour atteinte à la sûreté nationale. Guillaume Soro et 19 de ses partisans sont accusés de complot, tentative d'atteinte contre l'autorité de l'État, et de la division et publication de nouvelles fosses, jetant le discrédit sur les institutions et leur dysfonctionnement, ayant entraîné une atteinte au moral des populations. Et puis, Paris et Moscou se font une guerre d'influence en Centrafrique. La Centrafrique, pays extrêmement pauvre et en guerre civile, est au cœur de tensions entre la Russie et la France, qui a gelé son aide budgétaire et sa coopération militaire avec son ancienne colonie, accusée d'être complice d'une campagne antifrançaise orchestrée par Moscou. Paris s'inquiète de la très forte influence de la Russie depuis 2018, sous le régime du président Faustin Archan, ce toit d'Era de l'omniprésence de centaines de paramilitaires venus de Moscou, mais aussi de l'emprise de sociétés russes sur l'or et les diamants centrafricains. Et puis, nous terminons l'actualité internationale par l'Éthiopie avec ses élections législatives qui se profilent à l'horizon. D'ailleurs, nous sommes au dernier jour de la campagne électorale, mais les autorités rassurent et promettent un scrutin pacifique. Son arrivée au pouvoir en 2018 avait fait souffler un vent de changements en Éthiopie. À la veille des changements en Éthiopie, à la veille d'élections particulièrement attendues, prévues le 21 juin, le premier ministre Abiy Ahmed est embrouillé dans les violences intercommunautaires et la guerre au Tigré. En dépit de ces circonstances qui ont compliqué la préparation du scrutin, le premier ministre a maintien son cap et les bannières de son parti a frappé d'une ampoule symbolisant un avenir radieux s'affiche dans les rues de la capitale Addis Ababa. C'était tout pour l'actualité internationale. Merci beaucoup Mohamedou Djamil. Dans un instant, nous allons parler de sport. Avec la collaboration de Mme Salawan, sachez que l'ancien directeur de l'école d'horticulture de Camberène, Maël Silla appelle les autorités sportives nationales à faire confiance à l'expertise locale pour l'installation et la gestion des gazons des stades nationaux. L'ancien sélectionneur national de 2009 à 2012, Amara Traoré, s'est dit candidat à la présidence de la ligue régionale de Saint-Louis dont il préside déjà au destiné du club Fagnon, la ligue R, évoluant en ligue 2 sénégalaise. Et puis, pour terminer, le jeune gardien sénégalais Radim Djaï, qui évoluant en Italie depuis plusieurs années, a salué les performances de son compatriote, Édouard Mendy, avec son équipe de Chelsea, vainqueur de la dernière ligue des champions, espérant que ce parcours amènera les clubs européens à faire confiance aux portiers de la race noire. Exactement 15h23, c'est la fin de ce journal. Le rappel de ce qui a fait l'essentiel journée de l'enfant africain, c'est le précisé Joua Tchadjaï, le CDP en partenariat avec l'ONG Fédération Féléog a organisé une série d'activités. Nous avons fait un focus sur cet événement dans cette édition. Et puis, affaire Nengue, les réponses du berger à la bergère, les jeunes de Dillard, Lave, l'homme d'affaires, Papa Bacarigom Agrandou et Mouille, la société civile en l'occurrence, Biraïm Sec et Cédi Gassema. Et puis, projet du port d'Indayan, les travaux vont incessamment démarrer. Vous avez entendu le préfet du département de Mour, M. Mortal, d'ailleurs rendez-vous pris demain. Nous allons aborder très largement ce CDD qui a eu lieu à Kokobich-Dembourg avec les éléments qui ont été recueillis. Ce sera pour l'édition de demain. Mesdames et Messieurs, le sport et l'actualité internationale étaient au rendez-vous. Merci à Mohamed Nour et Djamil pour la réalisation. Didier Paco était à la partie technique avec son assistante, Néa Soussen. Restez avec nous dans un instant. Ce sera le journal à langue locale Wolof. A tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada A tout à l'heure. L'intérêt de l'information, l'incl stakeholders en fait que vous puissiez faire quelque part de l'affaire. La organisation avec l'équipe qui est une grande proportion du pré-departement. C'est maintenant le premier à l'inclater combien il a pu intéresser à nos connaissances. Pour ne pas avoir de la demande d'arrivée dans la question de l'inclater, nous devons provoquez à nous. Je vous remercie. 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 Je vous remercie.